Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Wardi Ahamadi, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du projet Al-Madrab, vous vous occupez un peu de tous les contours de ce projet. Alors pourquoi ce projet, pourquoi avoir choisi particulièrement ce quartier d'Al-Hamma à Alger ? Alors déjà ce projet est né, cela fait deux ans qu'on avait organisé un festival d'art urbain qui s'appelait Jart. Et parmi les activités il y avait la redécouverte fortuite. Donc on voulait vraiment tous ces bâtiments abandonnés nous attirer particulièrement comme espace. Un peu, ils inspirent les artistes, ils inspirent les experts mais aussi les passants. Et du coup le fait qu'on a choisi le Hama comme quartier parce que c'est un ancien quartier industriel mais aussi il y a un tissu urbain assez complexe, il y a beaucoup, donc c'est un quartier populaire qui a beaucoup d'habitations et aussi c'est un quartier historiquement très riche. On vous a laissé facilement investir les lieux. Est-ce qu'il y a eu des accords avec la PC, avec la Willaia, avec la commune ? Comment ça s'est fait exactement ? Comment avez-vous approché les autorités pour qu'on vous laisse faire ? Voilà, alors le projet s'est fait durant une période un peu dure. Donc c'était la période du mois de Ramadan. Puis c'était l'été. Donc on avait eu du mal à approcher parce qu'à chaque fois qu'on essayait d'approcher les gens, tout le monde était en congé. Mais voilà, donc on a approché la mairie de Belle-Wooze-Dade. À chaque fois qu'un bâtiment nous intéressait, on essayait de chercher son histoire, à qui il appartenait. Donc bien sûr, on est allé voir la direction des domaines, on est allé voir l'OFARES, plusieurs institutions pour avoir des informations. Mais pour justement les activités, on a vu la mairie de Belle-Wooze-Dade et l'OGEBC. Alors pour qu'on comprenne bien, vous avez identifié les bâtiments. Ok, ça vous l'avez fait. Et après, quelle a été la démarche à suivre après l'identification des bâtiments ? C'est venir peindre, venir les restaurer. C'est quoi exactement le cœur de la démarche ? Le cœur de la démarche, alors il faut dire qu'El Modelobe est une recherche. Donc il y a eu un côté théorique, puis un côté sur-terrain, où c'était des visites urbaines tous les jours à la récolte de la mémoire collective, des récits urbains. Et puis il y a eu un côté développement des activités. Parce que finalement, nous voulons mettre cette recherche, ce n'est pas une recherche académique, c'est une recherche ludique. Et nous voulons la mettre en public, qu'elle soit accessible à tout le monde. Et justement, c'était d'organiser des activités. Les activités s'inspirent directement de la recherche. Donc par exemple, l'idée du cinéma ravivée, c'est parce que plusieurs cinémas ont été abandonnés, Al-Hama, détruits ou reconvertis pour une autre activité. Par exemple, transformés en siège d'APC, etc. Donc l'idée des peintures, qu'on vient de voir dans le reportage, comme a dit l'artiste Myriam, c'était justement de traduire ces histoires, ces anecdotes en images, en dessins, en mots sur les murs. Et comment est-ce que les habitants du quartier ont pris cette initiative ? Je sais que vous les aviez rencontrés plusieurs mois à l'avance. Oui. Pour avoir déjà des explications. Donc c'est vrai, au début, on ne comprenait pas pourquoi. On venait tous les jours les voir et tout. C'était des fois des rencontres dans un café. C'était durant le mois de Londres, on nous invitait à prendre un thé le soir. Mais après, ils ont compris l'intérêt qu'on portait vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les activités, ils viennent nous voir. Ils ont vraiment compris qu'il y avait eu quelque chose qui se passait et qu'il y avait un certain intérêt. Alors expliquez-nous à présent le programme actuel ou ce qui reste un peu du programme. Parce que le Madrab, ça a déjà commencé il y a quelques jours. Donc ça a commencé le 14, juste après les fêtes de l'Aïd. Donc aujourd'hui, les graffeurs continuent de faire leur peinture. Il y a le cinéma ravivé. Donc aujourd'hui, c'était la projection du chantier A. Et demain, le film de Hassan Farhani, Ferassir, en point. Donc à partir de 18h. Puis il y aura la table ronde. Alors là, on a voulu vraiment avoir différentes personnes de différents backgrounds pour discuter vraiment du sujet. Donc il y aura architectes, experts, artistes, la mairie de Belouisdad, etc. Puis on aura le jeudi, à partir de 17h, la Zerda del Madrab. Et là, donc, c'est la fiesta. Est-ce qu'après le 22 septembre, le Madrab va mourir ? Ou est-ce que ça va se poursuivre, continuer ? Allez-vous choisir un autre Madrab, peut-être ? Voilà. D'ailleurs, le nom du projet était pour cela. Parce que le Madrab, c'est défini et en même temps indéterminé à la fois. Donc c'est pour que le lieu soit ici et partout en même temps. Mais pour l'instant, je peux vous dire qu'on ne sait pas encore. C'est une expérience. On a voulu tester. Et on verra les échos qu'on aura de par les habitants ou de par les participants en général. Merci en tous les cas et bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir été notre invitée, Wardia Hamadi. Vous êtes la coordinatrice du projet Madrab et vous êtes architecte de formation. Merci.